Pour Alpine, plus qu'une couleur, le bleu, c'est un territoire. Anthony Villain, directeur du design Alpine. Le bleu est une couleur emblématique pour Alpine. Si on revient aux voitures de course du début du siècle dernier, les voitures de course françaises étaient bleues, et Alpine est la dernière marque de voitures de sport françaises. Il n'y a jamais eu un seul bleu Alpine. En interne, on parle même des 50 nuances de bleu. Le bleu, en fait, c'est une couleur qui bouge, qui s'adapte aux tendances. C'est une couleur aussi qu'on travaille en termes de technique avec les peintures, avec l'arrivée des nouvelles technologies, des nouveaux pigments. Donc c'est vraiment une couleur sur laquelle on travaille en permanence. Le bleu que nous avons aujourd'hui sur nos A110, c'est un bleu que nous avons créé en 2012. C'était sur le Chocard A110-50. Ce n'est pas un bleu qu'on a copié, on l'a réinterprété. La particularité de ce bleu, c'est qu'il est travaillé avec un vernis coloré bleu. Il est extrêmement riche et profond, et ça lui donne aussi des reflets dans les valeurs de sombre qui donnent beaucoup de modernité sur nos nouvelles voitures. Le bleu affiché cette année sur la Formule 1 est un travail assez spécifique qu'on a réalisé avec Enstone pour répondre à des contraintes propres à l'image. C'est un bleu qui est plus clair, qui permet de ressortir beaucoup mieux sur le goudron et sur la couleur noire des pistes. C'est aussi un bleu mat qui a la particularité de rendre les sponsors très visibles, mais qui a aussi une autre qualité, c'est d'avoir moins de masse embarquée sur la voiture. Au final, c'est un bleu en mouvement. Mais dans l'esprit des gens, c'est le même bleu, c'est le bleu alpine.